bonjour à tous bienvenue dans ce deuxième numéro de parlons ballon aujourd'hui trois invités exceptionnels nous avons henry gibrael conseiller départemental ancien député bonjour henry thierry trésor ancien journaliste de lcm et auteur réalisateur de sujets tu vas nous en parler et la vie la voix la vie de l'om avia soudi bonjour à vie mon mentor et en plus on a fait une émission tous les trois à l'époque sur le nasserie en 93 avait avait six ans alors henry on va démarrer par toi donc on va parler de toi tu es un grand passionné de football puisque tu m'as fait le plaisir de présenter josé carlos mauser donc ton papa était assis rochaldéen donc il épouse en 38 une maronnite de cassine près de gésine avant de s'engager dans les forces françaises un livre toi tu étais donc ancien syndicaliste ptt donc tu étais chez force ouvrière puis tu t'engage ensuite en politique et tu as été élu conseiller général du canton de marseille verduron c'était ça oui c'est ça voilà donc tu es venu du milieu militant ouvrier pour après devenir parlementaire parlementaire c'est la vraie social-démocratie la vraie social-démocratie tu as accès au pouvoir par le mouvement ouvrier le mouvement syndicaliste c'est la vraie c'est celle à laquelle je crois c'est à dire le mouvement ouvrier te donne des si tu veux une expertise qui te permet de défendre l'intérêt des autres l'intérêt général l'intérêt commun c'est quoi la politique c'est pareil l'intérêt général là c'est l'intérêt des conditions de vie et de travail des salariés que tu défends et c'est pareil en politique c'est l'intérêt des habitats de nos concitoyens etc donc si tu veux et puis c'est là oral tu parles en public et ça donc tu arrives en politique tu as déjà cette formation du syndicalisme qui te permet d'être entre guillemets plus à l'aise c'est pas un monde à l'aise mais tu es plus à l'aise pour t'exprimer et tu as en toi chevillé au corps l'intérêt général l'intérêt commun ce qui anime les vrais hommes politiques et les syndicalistes qui sont dans le mouvement ouvrier donc ensuite tu as été élu donc député de la de la quatrième circonscription et le président donc jean-marc héros à l'époque le nom de vice-président qui a été donc élu de la septième circonscription et vice-président de la commission des affaires économiques à l'assemblée nationale c'est ça je suis resté vice-président du groupe socialiste pendant dix ans à la fois dans la première mandature où jean-marc héros ancien premier ministre et ministre d'affaires étrangères était le président du groupe cinq ans avec lui et puis dans la deuxième mandature j'ai été aussi vice-président du groupe on était majoritaire et j'ai été pendant cinq ans vice-président de la commission économique de l'assemblée nationale celle où tout passe le grand budget de l'état etc donc j'ai été élu depuis 2001 conseiller général puis conseiller départemental puis parlementaire 2007 et 2012 tu as été élu deux fois parlementaire j'ai été élu député alors bon tu as perdu malheureusement mais par contre c'est toujours aussi populaire c'est à dire que il suffit de se balader avec toi du côté de l'estat que ce soit les commerçants les gens ont envie puis il ya ce lien avec avec les habitants quand même j'ai manqué à tous mes devoirs moi je suis à romart je voudrais saluer quand même les deux les deux amis qui m'accompagnent sur ce plateau pour honorer ton invitation à via celui qui est un vieux copain très vieux copain de route à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle la voix de l'om qui n'a pas vibré un soir sur un match devant son france bleue et c'est et puis j'ai eu la chance un des rares à avoir eu la chance de si j'ai eu au palais de l'aubeau c'est moi qui ai eu la chance on a eu la chance les deux un garçon adorable très attachant parce qu'il a été député il nous en parlera tout à l'heure il a été parlementaire Thierry trésor un plaisir de l'avoir aussi j'ai eu la chance aussi d'aller travailler sous sa houlette à l'SM à l'époque où il était journaliste en étant des réalisateurs un garçon que j'aime beaucoup bien entendu d'abord je parle de lui parce que c'est un peu des fois frustrant de parler du père après de parler de Thierry il a il a la renommée qu'il a il a un père célèbre qui fait partie de cette grande lignée des défenseurs français voilà à l'OM il y en a eu tellement des 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 Carl Heinz Oster des Moser des Caso à droite ou à gauche des Diméco etc mais Marius je pense que sans me faire offense à la qualité personnelle de Thierry reste quand même un symbole de l'Olympique de Marseille il a marqué son temps et l'histoire de l'OM il reste à jamais dans le coeur des Marseillais en particulier dans l'OM on va parler du football après Henri allez donc tu es un grand ami à Carlos Moser alors faut que tu nous racontes parce que Carlos Moser c'est Carlos Moser quoi écoute je parle de Carlos Moser sur le contrôle de mes deux amis et notamment de Thierry qui a eu un père qui a été un grand défenseur et Carlos c'est à l'époque Carlos joue on a aussi Franck Barresi à Milan qui aimante la défense en ligne tu t'en rappelles il monte leur jeu c'est leur jeu c'est et Carlos Carlos je l'ai connu il était au Palm Beach à l'époque bon tu vois où ça remonte à 89 donc je l'ai connu là quand il était avec son épouse et son premier petit qui s'appelle Gabriel Matteo c'est l'année de son arrivée à l'Ouen Gabriel Matteo parce qu'il y avait Matteo l'Allemand qui jouait en Italie l'Ottar Matteo il jouait à l'Inter de Milan à l'Inter de Milan qui était un phénomène comme tous ces grands Allemands donc on a on a on a fait connaissance on a sympathisé et puis quand il a quitté Marseille on est resté en comptable et non mon fils était tout petit le ciel était petit nos femmes se connaissaient et c'est une amitié qui est et Carlos ne manque jamais quand il vient à Marseille de me passer un coup de fil 15 jours avant parce que comme j'étais parlementaire je suis soit à Paris et que je voyage beaucoup aussi même aujourd'hui il m'appelle toujours tu l'as vu tu es venu toi-même à un repas j'ai toujours plaisir à le rencontrer parce qu'à la fois c'est un grand professionnel du ballon au delà de la qualité de son poste de libéraux c'est un grand professionnel du ballon c'est quelqu'un qui avait une hygiène de vie qui avait l'équipe chevillée au corps c'était le collectif ça se perd il ya beaucoup d'individualisme surtout devant donc c'était un type qui avait à la marie du trésor c'est le collectif on se bat derrière on s'a défendait ça tout le monde était à tous les postes c'était une autre génération aussi je rappelle quand même qu'un jour je rappelle quand même à l'époque que la défense c'était mozer boli qu'il a donné le saut de sailly non de saillir après à vie quand on avait quand on était attaquant qu'on avait une carlos c'est lui quand il s'est élevé en l'air il avait les pieds sur la tête du gars tu vois le sceau qu'ils aient j'ai vu une photo chez carlos mozer j'étais avec bruno germain au manager carlos j'ai vu une photo où carlos mozer je sais plus qui la grippe avec avec les crampons il accroche le maillot le maillot en haut de la hauteur du col c'est d'un joueur de l'attaquant pour dame face pour dire pour monter la détente c'est un mètre 90 tu vois un peu la détente pour aller choper le le col du du de l'attaquant certainement dame face et 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 là le photographe de l'époque il prend le crampon à l'époque les crampons comme aujourd'hui les gros crampons il devait y avoir plus ou je sais pas moi je me rappelle donc pas mon jeu avec je sais pas si vous souvenez roberto cabanas oui c'est c'est son ennemi juré à ça ça s'affilé j'ai vécu ça avec le président ivy nec quand tu es c'est ça le jour de son arrivée c'était à brest à maurice à brest il avait son premier match et on perd d'ailleurs il avait un contentieux qui datait de la libertadol je crois un vieux contentieux et il règle son compte à cabanas sud américain entre sud américain ça rigole pas on se retrouve juste après la coupure thierry on va poursuivre avec toi donc comment ne pas parler de ton papa de dire que tu es le fils de marius trésor qui a fait rêver tant de générations moi j'étais petit mais je connais son parcours et ce qu'il a fait on va en parler avec nos amis donc j'étais sur l'ancienne feu chaîne la chaîne marseille lcm et là que tu es auteur et réalisateur de documentaires pour connaissance du monde on a été obligé de parler de football de parler de mon père puisque il est né ça ça te suivra toute ta vie de façon ah oui oui mais moi ça me va tout à fait je sais ça a jamais alors je vais mettre tout le monde d'accord là dessus ça n'a jamais été un proie pour moi bien au contraire si je me souviens mienne qui appelle trésor c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et donc on a rencontré mon oncle le frère de mon père on a rencontré sa maîtresse d'école à sainte-anne et puis ses amis on a parlé on a parlé football on a parlé de lui quand il était quand il était gamin et tout ça on le retrouve dans ce film aussi alors moi je te suis sur les réseaux sociaux on est un million on a mis tous les carrières et à un moment donné quand tu faisais ta tournée j'ai passé au serre et qui dit au serre j'ai guirou j'ai guirou bien sûr le druide ouais oui tout à fait une belle rencontre mais je on se connaissait déjà on s'était déjà on s'était déjà croisé quelques fois avec avec guirou mais c'est toujours c'est toujours un grand 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 plaisir de le rencontrer de parler football avec lui bien sûr j'ai eu la chance de le rencontrer à l'époque où je suivais le chourbeau il fait des serres c'est un personnage extraordinaire comme du roux c'est bien sûr et puis il a formé il a formé l'un des grands défenseurs aussi de l'olympique de marseille qui est aujourd'hui l'ambassadeur basil boli alors tu parlais de saint anne et moi je me suis intéressé un peu à ton père qui a joué à la juventus de saint anne exactement à la juventus le premier club ça a été la juventus de saint anne et mon père il a été repéré justement par les dirigeants d'ajaccio lors d'un match avec la juventus de saint anne où c'était un peu la finale du championnat et à l'époque il est joué attaquant il joue attaquant à la juventus de saint anne et il était à la lutte pour le titre de meilleur buteur du championnat avec avec l'attaquant adverse et mon père se dit bon je vais marquer un but et ensuite je le prends au marquage je prends l'attaquant au marquage et je finis les meilleurs buteurs du championnat il marque son but et ensuite il est redescendu il a pris le mec au marquage et le mec n'a pas touché un ballon les gars d'ajaccio ont vu ça et ils ont ils ont recruté mon père pour faire pour faire un essai à ajaccio il est arrivé il est arrivé là bas il était avec les jeunes et la magie j'ai dit un truc rigolo sur ton papa j'ai dit dans une interview que quand il ya des bordeaux vous parlez pas de la semaine et vous parlez après on se parle après on se chambre après c'est incroyable c'est incroyable alors toi tu es né moi je suis né à marseille à marseille j'ai découvert le premier ballon c'était au stade vélodrome voilà on habitait j'étais à côté au sain de marseille d'ailleurs on habitait au william car et si son père a voulu le faire un footballeur mais c'était pas dans la physique j'ai joué à l'om quand j'étais gamin donc moi j'ai voilà j'ai découvert le football avec mon père mais à l'olympique de marseille et quand il est parti quand il est parti à bordeaux ça a été un déchirant de partir là bas mais l'om à l'époque est descendu en deuxième division et mon père a joué en première division au girondin de bordeaux et moi je suivais toujours l'olympique de marseille je suis resté supporter de de l'om et même quand j'ai travaillé en télé à bordeaux à tv 7 bordeaux j'ai créé le service des sports là bas je donc je commentais les matchs des mondes etc etc et une fois une fois je me balade dans la rue mon fils et et ma femme et jeune vient vient me voir il ya une rumeur qui circule dans le virage sud au girondin comme quand vous seriez supporter de l'om je lui dis bah oui il était déçu mais voilà non je suis toujours resté et moi je suis resté toujours supporter de l'om même quand mon père jouait joué à bordeaux alors à vie henri là je m'adresse à vous chérie marus trésor quand j'entends ce nom je pense à séville à 80 plus de volets c'est pas à mesure prise au volet c'est ouais moi je le ma préférence et c'est le but de la tête au maracana carlos poser m'en parle toujours c'est phénoménal mais bon moi c'est ces grandes ces grandes défenseurs ont des fois des exploits d'attaquant incroyable surprise de volets à sévire et cette tête là je sais pas si les croisés pratiquement une tête magnifique à sévire c'est non maracana maracana c'est extraordinaire mais c'était marius trésor marius trésor il était capable de comme dit thierry c'est le marquage à l'époque ce marquage à la culotte tu vois où on était physique n'est pas la télé tout ce qui s'ensuit les coups ça fait tous les côtés à la barre à l'époque il n'y avait pas la barre mais c'était marius c'était ça aussi c'était il pouvait partir de derrière et monter en rond dans un coup de folie ce que faisait aussi souvent carlos mauser puis c'était un attaquant qui est reconverti en dépensant d'où sa reprise de volets on voit quand même que c'est pas un bourré à une reprise de volets marius c'était c'est une icône à marseille on parle aujourd'hui d'anderson que les gens ne connaissaient même pas donc marius il fait partie de la famille c'est l'histoire avec un grand tâche et c'est pour l'instant le dernier joueur français à avoir marqué au brésil bah c'est vrai bravo carlos me le disait c'est vrai au repas quand tu étais au moins ils sont pas les gens font de deux il est gagné à mes sévilles quand même si je veux revenir sur ce match qui est légendaire tu gagnes 3-1 et le romantada allemand avec je crois ficher qui marque qui égalise ficher c'est ça comme vous m'a dit que vous m'a dit qu'on a toujours dit à la fin du match c'est toujours les allemands qui a dit le football est un sport qui se joue à 11 et c'est des allemands qui gagnent à la fin du match maintenant c'est les français donc ça c'est un peu changé des allemands ils sont pas ils sont pas trop bien point de vue d'intervention thierry quand on est comme toi ni bordelais ni marseillais et qu'on a connu je suis pas mis bordelais moi je suis 100% marseillais à la rigueur je peux dire je suis guadeloupéen et corse ça on te l'enlève pas ça y'a pas de soucis mais bordelais non c'est une vraie c'est une pure tu peux pas dire je veux pas c'est les vrais marseillais ça tu sais tu sais tu sais pourquoi je te dis ça omar parce que j'ai passé 20 ans à bordeaux je t'ai fait changer pendant 20 ans j'ai toujours été le marseillais de bordeaux ouais ça je sais ça je sais donc je n'ai jamais été considéré comme j'ai reconnu l'époque avec claude bèze et un cadillac au stade vélodrome sur qui mais j'ai rien je crois voilà et puis à la réalité de bernard tapis c'est autre chose que même au large maintenant c'est les petits joueurs à côté quand même à cette époque là on avait à cette époque là il y avait une rivalité je veux dire il ya eu la rivalité à saint etienne mais la bordeaux ça a été horrible ce qui se passe ça et paris c'est c'est aussi fort et bordeaux c'était vraiment à couteau tiré et là où tiré a raison c'est que en étant dans une dans la chaîne de télé en vivant là bas en étant pur marseillais soutien je crois que c'est pas ça ne va pas être facile toujours non c'est sûr mais c'est vrai que j'ai ou j'ai sous vous j'ai vraiment 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 souffert ça a été pour les peu sur les bordeaux marseille sur les bordeaux marseille parce qu'on n'a pas gagné là bas depuis 77 et chaque match je me faisais brancher et même au faveur martinus machin on n'a pas gagné toujours pas toujours pas on a gagné une fois mais c'était pas comme bon c'est la coupe de france que c'est le prédissac ou toujours pas alors qu'il est avant de parler de notre ami à vie comment va marius il va bien il va il va bien il est toujours au girondin il s'occupe des jeunes avec battiston estopira et il est aussi ambassadeur du club donc tout se passe bien il attend la retraite maintenant il va pas tarder arrivé moi tu diras qu'il est venu par l'homme alors bien donc tu reviendras avec lui je fais la transition avec toi à vie donc à ville a joué à besançon ah oui tu as joué à besançon tu vas nous expliquer ça ouais j'étais jeune j'ai fait quelques matchs en pro mais j'étais junior ça s'appelait comme ça non j'ai jamais été pro j'étais amateur mais quand tu as joué en d2 quand il ya un joueur professionnel qui était blessé ou quoi que c'était un peu juste en effectif eh ben on prenait le les gamins du cru donc j'ai fait trois quatre matchs qui jouent à lille à sochaux et contre metz on a pris tout le temps d'héraclé et comme ton accent le dit tu es né en algérie ah oui voilà 40 kilomètres d'oran après j'ai mes parents déménagés et ils ont été habités au bon je me considère comme oranais même si je suis né dans un petit village mais bon parce que j'ai grandi j'avais six ans quand je suis arrivé d'avoir donc agrandi à besançon dans le doux c'est ça va loin de sochaux ouais tout à fait ouais l'équipe chance à faire l'équipe de rien rien il faisait froid on pouvait pas on casse au chaud et à peugeot c'est tout voilà et à besançon il y avait une université mais il faisait froid donc il ya même un village à côté qui s'appelait mout et qui avait c'était moins 38 je crois que c'est la cibéron il m'a envoyé une fois à belfort montbélière à côté c'est une petite punition en 98 à 4 et c'est lui juste après la coupe du monde au mois d'août il pleuvait j'étais remplaçant je faisais un remplacement pour radio france belfort montbélière j'ai vécu l'enfer j'ai trois jours je voulais repartir j'ai une anecdote comme quoi le il n'y a pas de hasard dans la vie moi henri pour parler de ces deux énergumènes toute amitié henri j'étais à radio france journaliste plus vous savez que radio france on faisait pas que l'om c'était le samedi la semaine fallait travailler on faisait la politique etc et on m'envoie sur un sujet on dit la poste de la préfecture ils sont en grève il ya un syndicat là bas demande d'avoir le syndicat et va l'enregistrer j'arrive je dis qui c'est le syndicaliste là qui m'est ouaillé dans le coin et on me dit c'est ce monsieur je vois ce jeune homme à l'époque se présenter en rire henry gibray et plus 40 ans henry gibray et je vous joue radio france où je voudrais vous et puis il a rangé les foules c'était déjà une star et après je les revenus sur les bancs de 2,2 du parlement à l'assemblée nationale il avait le même carré pareil pareil on sentait que c'était un guide quoi un chef et pour revenir à mon ami qui est là thierry évidemment une icône son père et puis que c'est que tu as vu mais j'ai vu bébé je connais bien sa mère je connaissais bien s'il n'a pas vu sa mère ne m'aviez c'est pas trop et donc à cette époque là il n'y avait pas de j'avais pas à l'hôtel sera il venait à 5 heures le match était à 8 heures bien sûr bien sûr et thierry je l'ai vu arriver à radio france et je n'ai eu comme comme débutant quoi et on y a on l'a récupéré à un moment donné je crois qu'il y avait le directeur de bordeaux qui m'avait appelé et qui cherchait des renseignements sur lui me dit qu'est-ce tu en penses qu'est-ce tu en penses évidemment j'ai pas pu dire du mal puisque c'était excellent vous allez voir il va il va être super moi je l'ai bien apprécié alors avait il a été faire carrière à bordeaux avant de revenir en 1975 je n'ai pas dit oui installe à marseille ou entamé nouvelle vie professionnelle oui tu as créé ta marque de vêtements oui no putschi c'est ça c'est ça quand je suis bien voilà tu as rejoué le monde du journalisme en 84 83 84 à l'année de l'euro juste carrieux la fin de carrieux malheureusement il se voilà la fin de carrieux et les débuts de bernard j'ai une chance qui a écrit une magazine que j'ai pas là crampons magazine crampons magazine c'était un magazine pour enfants qui dont le qg était le quartier général c'était lyon j'ai fait aussi donc après tu sais pas ça la radio sur fun radio oui tu as fait énergie radio star puis tu as été recruté au mercato oui c'est ça c'est ça j'ai été recruté voilà en 92 et à 92 oui j'ai fait partie des parlementaires qui ont tu t'en rappelles oui j'ai déposé le projet de loi j'ai signé il y avait une pétition que j'ai signé et je trouve vraiment dommage mais c'était il y avait une mépris il y avait une ministre tu sais la ministre qui n'est pas resté longtemps qui avait une ministre qui mais à vie je veux quand même le dire parce que j'ai été parlementaire à ce moment là il a mené le combat on a échoué mais il a mené le combat j'ai déposé le projet de loi pour interdire mais tout match en recto qui a été justement parlementaire ça coûte quoi de pas faire un match en cinq mois je suis sûr que ça y en serait lieu en angleterre ou dans des pays et c'est le 5 mai c'est une c'est un samedi tu as les télévisions qui à la ligue c'est l'argent c'est l'argent c'est l'argent tous les contrats tout c'est dingue c'est mais moi je parlerai pas de symbolique parce qu'il ya eu des morts quand même mais c'est 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 une date qui doit rester dans l'esprit déjà parce que c'est vraiment un drame tu vas pour un match et ça finit tu finis bon voilà mais le combat qui a été mené pour le 5 mai est un combat vraiment honorable et mené par des gens qui connaissaient voilà on n'a pas été entendu alors à vie raconte nous j'étais donc sur place pour l'arrivée et d'un coup on a basculé dans le vide et puis voilà moi je sais qu'on m'a mis le drap on m'a dit que j'étais mort d'ailleurs je l'ai été j'avais perdu le médecin qui est venu me contrôler et c'était au moment parce que j'avais j'avais tout éclaté le sang était rentré dans la place du coeur de coeur c'est une pompe sans et au moment une contrôle ça s'est arrêté un dixième de seconde on m'a mis le droit et c'est après parce qu'à l'olmeta et son ami il voulait me rendre hommage il a levé le bas il m'a vu cracher ils m'ont mis sur le terrain et la tapis a dit allez envoyer le à l'hôpital d'urgence en hélicoptère il y avait patrick foncelot et moi c'est patrick que j'ai vu la foire justement qui m'a dit tu sais on était tous les deux partis en avion c'est vrai vraiment une raison d'accès c'était cette loi c'est celle que vient d'évoquer avait assumé parce que lui c'est un c'est vraiment un ressuscité il était mort et lui qui porte la loi pour le 5 mai rien que sur cette symbolique on aurait dû honorer tu vois et de dire voilà mais là il n'y a pas eu d'écoute c'est le politique c'est comme ça malheureusement c'est regrettable bon des joueurs ah bah oui c'est 93 voilà ça c'est le rêve le plus fou d'ailleurs c'est incroyable si vous souvenez peut-être vous l'avez entendu sans doute ce jour là à 18 heures il ya un direct avant le début du match j'ai raconté mon rêve j'ai dit j'ai fait un rêve et je raconte que l'on allait à légaliser l'europe sur un but etc et que de sur le vieux port on se jetait dans l'eau etc j'ai raconté le rêve d'ailleurs j'en ai encore j'en ai demandé là oui c'est là j'ai raconté ce qui allait se passer trois heures après tu te rends dans la vie là c'est fou je vais faire un peu le corps mais c'était pas ton heure je t'ai reconnu la victoire que d'europe mais oui mais oui c'est peu comme quand chéry roland voilà personne nomme qui dit après ça je veux ça on peut on peut moi je veux pas mourir je veux encore voir une coupe d'europe on te garde on veut te garder avec vous alors ça c'est rigolo en 2007 2008 tu annonces précisément la qualification de l'om face à voleslam c'est rigolo ça on a parlé de chéry là ils me font douter c'est tchèque je me rappelle ils me font douter c'est tchèque alors j'avais un pilier tout le monde les gens me croyaient non mais ça a duré 30 secondes j'avais un pilier devant moi et je prenais des notes et quand je lève je vois les les gars s'embrasser je dis mais comment c'est l'om qui mène et il s'embrasse après j'ai j'avais envie parce qu'il fallait partir et j'avais peur de rêver parce que le journaliste radio il doit le type il avait de la télévision etc et il m'a bon c'est pas grave c'est moi qui ai fait l'erreur bon écoute ça fait partie de mon histoire et finalement c'est pas ça le charme aussi des bruits mais j'ai été connu les boulettes au marc les calages bien entendu le monde entier si c'est parfait c'est vraiment mais dans le monde entier j'ai été connu par cette bébu la seule de ma carrière alors génial avis jusqu'à ce soit posé que le regard tient aujourd'hui pour qu'ils aient avec tout le respect que je te dois un ancien sur les nouveaux commentateurs de maintenant qui sont ni journalistes et qui sont beaucoup arrogants je vais parler un peu des notamment des anciens comme du garé on va dire clairement qui agacent beaucoup chéri alors moi ça m'insupporte voilà non ce qui est terrible c'est qu'à l'époque les journaux les jours on était journaliste et il y avait des consultants rares on avait très peu et quand on disait quelque chose sur un joueur le lendemain ils venaient te voir qu'est ce que tu as dit machin on dirait que la lune était tombée le ciel était tombé aujourd'hui ils disent n'importe quoi mais ils sont c'est vrai les consultants il n'y a que des consultants ils prennent la place de journalistes en fait ben oui les jeunes en forme des journalistes plus cher ils ont ils ont ils travaillent pas ces gens là et on prend des consultants quand on a un consultant dans le style d'habit beille qui connaît très bien son boulot à mes besoins et france aux et aux choses et habite bay il y en a dix mais c'est un phénomène oui oui c'est pour moi c'est le meilleur c'est le c'est le meilleur c'est du top de chez top ça ça vaut le coup ça relève un peu le la qualité du 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 commentaire etc mais quand tu vois ce qui se passe en bfm tv que prennent n'importe quoi le type quand tu vois pierre ménez c'est à dire tu dis blanc il va dire noir de manière à ce que alors là est ce qu'un page de maintien et même les deux cours sur toi tu as aussi qu'ils ont bien sûr c'est l'égout n'a pas une course au buzz mais oui 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 j'ai une connerie mais tout ça passe par les états sont repris tout à fait tout à fait le et c'est un peu aussi pour ça moi que j'ai que j'ai quitté le le journalisme je me rappelle à l'époque à l'époque quand j'ai débuté une information on la fie voilà c'est moi c'est le premier truc qu'on m'a dit mon premier stage à vie me l'a répété 50 fois sur une information tu la vérifie tu la vérifie même deux fois et ensuite tu la sors aujourd'hui aujourd'hui aller à l'école de journalisme vous laisse vous sortez l'information si elle est bonne c'est bon si elle est pas bonne vous en sortez une deuxième pour démentir la première ça fait deux infos voilà aujourd'hui à partir de là quelle crédibilité tu peux avoir dans le problème aujourd'hui des rédactions c'est qu'il ya les réseaux sociaux c'est dans la seconde il ya un truc mais sans sans vérification même ce qui grave même l'agence france presse oui quand on voit qu'il ya des conneries dans l'agence france mais c'est c'est sacré l'agence france mais ça n'est pas ni ta gaston du garis quand je l'écoute moi je rejoins quand il dit je rejoins c'est d'un avis parce que je suis je fais partie de cette culture là c'est parce qu'on a été un bon footballeur qu'on est un bon journaliste thierry à ville rappelle à l'école journalisme et et thierry a raison de souligner faut faut bien s'assurer de l'information et ça on peut faire une belle vue de temps en temps oui ça arrive mais du garis et d'autres me gêne parce que le commentaire c'est le baf il en sort aussi des balles oui voilà tu as des gens de talent habibé voilà france aux et c'est un plaisir et d'autres aussi qui sont posés parce que le tuer devant ta télé toi tu as que l'écran et lui va te commenter que c'est à 80% de gens qui regardent connaissent aussi le jeu et c'est bon qui est le commentaire supplémentaire d'où il vient qu'est ce qu'il a fait etc la passe bon mais il y en a qui vraiment l'expression peut-être imposée là qui se prennent vraiment pour d'autres du garis du garis il exagère et il se nuit et il nuit au ballon thierry il a dit intéressant il a dit il a oublié qu'il a été joli mais est-ce qu'il n'a pas oublié qu'il a été bidon non mais il a dit il a dit quelque chose de moi moi j'ai eu les cheveux qui sont hérissés quand il dit techniquement j'étais meilleur que zidane le jour où il a dit ça je pense qu'il a perdu toute crédibilité alors messieurs avant la fin de l'émission on ne peut pas parler de l'olympique de marseille c'est un magnifique mireys et un intrémeur villas boas qui fait avec ce qu'il a miffique mireys je suis pas d'accord parce que je suis pas d'accord parce que vu l'effectif de l'olympique de marseille actuelle on se rend compte que l'om est la seule équipe du championnat à n'avoir perdu qu'une qu'un seul match et et finalement là on est cinquième on n'est pas très loin je suis fait je suis content par rapport au contexte je m'attendais franchement je m'attendais à pire je m'attendais à pire et je suis content par rapport à ce contexte là parce que je me dis que quand paillettes va revenir quand thauvin paillettes il revient contre paris il revient contre paris thauvin va revenir après la après la trêve je me dis qu'il peut y avoir une grosse 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 fin de deuxième partie de saison de l'olympique de marseille et si jusqu'à jusqu'à noël là il reste dans ces eaux là dans le quatrième cinquième sans être trop trop décroché je pense qu'on sera sur le podium à la fin de la saison alors un mot rapide le mercato tu en penses quoi et le coach villasboise tu en penses quoi le coach pour l'instant je trouve qu'il est en train de faire un bon travail avec 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 l'om le mercato le mercato ronger ronger benedetto et alvaro qui est blessé et alvaro qui est blessé alvaro moi j'aime beaucoup exceptionnel il est franchement très très bon défenseur benedetto pour l'instant pour l'instant je trouve que c'est un bon joueur et ronger c'est une valeur sûre du championnat pas un grand joueur mais c'est une valeur sûre du championnat qui peut dépanner à plusieurs postes au milieu de terrain donc avec les moyens qu'a eu l'olympique de marseille je trouve que je trouve qu'on s'en sort pas trop mal maintenant ce qui est ce qui est dommage c'est tout l'argent qui a été dilapidé avant on parle de 180 200 200 200 m2 n'a pas été tout n'a pas été ajouté mais les nitroglou strotman sartic certi etc avis ton avis sur l'om je suis pessimiste je suis pessimiste parce que pour l'instant bon si on parle de l'équipe avec ce qu'on a thierry a raison de dire avec cette équipe on peut on peut mais on n'a fait que huit match c'est une équipe vous avez on parle de podium là vous avez paris donc la première place ils sont au dessus après vous avez toujours parce que là c'est le début du championnat lyon va revenir l'île est toujours là oui oui l'île est toujours la reine c'est pas c'est pas fini ils ont la coupe d'europe etc on a on a toujours dans une saison une équipe qui sort de l'ordinaire cette année on voit angers pour l'instant mais si on arrive quatrième voire cinquième c'est une bonne saison je maintenant pour oui oui mercato toi dit tu en penses quoi le mercato alors alvaro excellent benedetto tout le monde s'extasie l'a marqué quatre buts cinq buts dans cinq buts je crois parfait c'est bien le job il fait le job mais benedetto c'est pas un vrai tueur c'est un germain amélioré c'est à dire en plus parce que c'est pas un tueur ce type il s'appuie il a les ballons il frappe j'ai vu la deuxième mi-temps à lussandro lopez manquette à l'homme oui d'accord d'accord qu'est ce qui se passe mais c'est pas un vrai buteur il va pas te marquer 10 18 buts ou d'un but comme 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 flotte au vin par exemple mais allez on prend les paris parce que franchement franchement c'est pas un tueur on a germain c'est le même style de jeu mais lui est un peu plus fort que germain quand même il est meilleur que germain mais c'est le même style et après qu'est-ce qu'on me recrue rangier c'est une valeur sûre je suis d'accord avec toi le jour où il sera titulaire d'emblée de jeu comme il a été il sortira plus du c'est c'est un futur didier deschamps qu'on le recrute et on ne fait pas jouer titulaire on a parlé de villaboas maintenant il continue sur le système de rudy garcia qu'on l'a vu non qu'est-ce qu'il a changé il a pris la nouvelle recrue il a mis derrière c'est parfait il a mis benedetto on peut pas faire mieux et tu prends d'abord et puis tiens rangier qui va qui va intégrer le coup mais c'est la même équipe qu'avait rudy garcia l'année dernière alors il a un plus il a une vision un peu plus intéressante mais on n'a pas pris de latérale gauche et on n'a pas pris un vrai tueur devant on ne compare pas une chose excuse moi thierry compare pas une chose à l'olympique de marseille il faut être vraiment la star des stars pour pouvoir jouer tu le sais comment c'est il ya 60 000 spectateurs c'est 60 000 entraîneurs c'est c'est pas monaco très bien monaco c'est pas le même public marseille voilà marseille c'est marseille bien sûr on n'égalera jamais les années qu'on a connu de gloire avec tapis ils ont dépensé combien monaco sur sur leur mercateur et voilà ils ont beaucoup en question rien que sur mbappé ils ont pris 180 rèves thierry comment tu expliques qu'il ya un poste qui fait défaut aussi arrière gauche on le voit avec amavis c'est catastrophique il se fait huer tout le match mais ça c'est pas normal comment j'explique ça c'est pas lui c'est vraiment pas gentil je vais pas dire patrice et bras mais on n'a pas d'arrière gauche on n'a pas d'arrière gauche à l'époque où patrice et bras est encore à l'olympique de marseille à ma vie et et va peut-être être sélectionné en équipe de france à cette époque là parce qu'il a il a de la concurrence et il n'a pas toujours été mauvais à ma vie avec l'olympique de marseille pour ça que je dis c'est le problème c'est que ça fait deux saisons qu'il est tout seul au poste d'arrière-gauche à un peu plus il n'a pas de concurrence il a des grosses lacunes quand même tiré quand tu vois le match de dimanche mais il a des grosses lacunes il a dégoûté le match précédent il a été très bon ça n'a pas été le seul à l'époque des arrières gauche qui ont eu des carences tactiques avant souviens toi de taille ou quand il est arrivé il comprenait rien au poste de l'alignement au marquage et c'est là et c'est là après taille ou il avait il avait je pense que c'est le physique ils l'ont pris dans le nez les supporters c'est bête pour compenser les champs mais comme c'est méchant mais comme à ma vie sorte sorte la tête de l'eau en plus le mec il n'a pas de chance pour un arrière gauche il n'a pas de chance parce qu'à chaque fois qu'il fait une boulette ça fait but d'habitude tu dis ça pour un stoppeur tu dis ça pour un défenseur central lui à à chaque fois qu'il fait une connerie à gauche ça fait but dans l'axe donc on parle on parle d'un joueur mais pas lui jeter la pierre on va aussi on va aussi on va aussi relativiser ses performances c'est que quand sur le côté gauche il ya paillettes qui défend très peu qui fait seulement du tout oui c'est seulement le 20 mètres de 20 mètres et l'opé ce n'est pas un débat et l'opé ce ne peut pas faire des défensifs donc ils se retrouvent on est d'accord son poste et dans l'axe oui mais oui mais on descend un peu plus bas après payat il n'est pas connu pour être quelqu'un qui fait des gros efforts défensifs quoi on est entièrement là dessus les gens faisaient jouer à gauche à l'équipe de france aussi moi ça me dérange pas c'est un numéro 10 payette oui ça peut pas jouer à gauche à chaque fois mais de c'est un distributeur de ballon mais ne peut pas le mettre en milieu gauche comme comme un élite style florian thomas sur la gauche c'est pas possible puis on a bien joué au campos on n'a pas en passée si on va bien nous n'ont pas radonis qui va à radonis radonis de 14 mois c'est des 4 millions d'euros qu'on a réglé en d'euros sur radonis pour arrêter 9 millions sur sur chalet tachar oui 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 heureusement il est à la base il est heureusement il est bien mais quand elle va revenir tu as 19 millions sur le banc quand même et 14 avec avec radonis alors lui par contre radonis je comprends pas je ne comprends pas ce joueur je ne comprends pas je sais pas comment ils ont fait par visé à l'olympique de marseille c'est une énigme pour moi et pour en revenir à paillettes et thauvin vous remarquerez messieurs qu'on n'a pas des aînés qui débordent on a des aînés qui rentrent dans l'axe tous c'est vrai il a raison donc que qu'il n'est pas les que paillettes et pas les cannes pour déborder c'est pas un souci puisque de toute façon quand il a l'autre côté gauche il va rentrer un droit qu'il frappait soit pour frapper et pareil et pareil thomas il déborde très peu alors sur le plan offensif un paillettes avec un avis ça va très bien la vie prend le couloir il va vite etc donc ça permet à paillettes à paillettes de rentrer maintenant oui bah oui quand il est en haut il peut pas être en bas non plus je veux dire la défense la défense c'est aussi une question de collectif c'est aussi une question des attaquants des milieux et et des défenseurs c'est vraiment un ensemble quoi et c'est pas on peut pas dire juste à ma vie il est mauvais on a besoin d'un arrière gauche parce que dans le système de jeu si tu demandes au mec de monter quand tu te fais contrer il est devant il n'est pas derrière quoi qu'il arrive que ce soit à ma vie ou un autre tu as pas d'arrière gauche et tu n'as pas de doublure parce que la seule doublure que tu avais c'est le petit Rokia qui a été prêté à Sochon qui n'a pas de niveau clairement moi je l'ai déjà vu à réserve ce que je rejette Omar c'est aussi Germain n'éclore pas c'est à dire il a il perce pas après Germain on le sait c'est un service merci vous revenez quand vous voulez Thierry merci merci beaucoup Omar je donne rendez vous à justement tous les gens à Marseille en PACA à Marseille ça se passe au pâté Madeleine chaque mois il y a les séances connaissances du monde vous en avez à salon de Provence vous en avez à Vitrolles à Marseille au pâté Madeleine n'hésitez pas à y aller c'est des il y a des films extraordinaux et en fait Avis merci Avis c'est moi qui te remercie merci j'ai été en charmante compagnie il y avait du niveau il y avait du niveau là et grand plaisir de retrouver ces grands messieurs merci à Rafi et Amine aussi qui assure le bon fonctionnement de l'émission on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Parlons Ballons avec de nouveaux invités ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada